Aujourd'hui, on va bien s'amuser puisqu'on va faire le top 3. On va établir un super classement avec le podium des 3 pires conneries qu'on peut trouver sur internet ou au bord des bassins par rapport à la technique en natation et plus précisément en crawl. Alors, c'est un nouveau format, si ça te plaît, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires et peut-être qu'on le fera dans les autres nages. « Bien, il y a des questions ? Vincent, c'est ça ? Vincent ? Vincent, excuse-moi mais ton short n'est pas réglementaire. Tu vois, je préférais que tu portes ce genre de petit modèle. Ok ? Bon, et si on passe à la pratique ? Assez de blabla ? » Et on commence tout de suite avec la médaille de bronze. T'es prêt ? C'est parti ! Chercher avec ta main à effectuer un trajet sous-marin en forme de S est très tentant et particulièrement lorsqu'on observe les pros. Là ici, le nageur de droite, en le regardant, on a le sentiment qu'avec sa main, il forme un S au moment de la propulsion sous l'eau. Certes, c'est ce que les images montrent, c'est ce qu'on observe, mais pourtant est-ce que le nageur cherche réellement lui à effectuer un trajet en forme de S ? Ou est-ce simplement l'effet du roulis qui depuis notre position extérieure nous fait apparaître ce trajet comme une forme de S ? Finalement, le S est-il simplement un effet d'optique ? Cette tradition d'effectuer un S sur le trajet sous-marin nous vient déjà il y a moins 50 ans avec l'époque de Mark Spitz et de son entraîneur qui ont écrit un livre ou en tout cas qui ont publié plusieurs documents à ce propos qui expliquaient que le trajet en S sous l'eau était le plus efficace, qu'il permettait de changer différentes masses d'eau et donc d'obtenir plus de résistance sur lesquelles appuyer et se propulser plus efficacement. Pourtant, en posant la question à différents nageurs de haut niveau, aucun ne nous a dit qu'il cherchait à faire un S sous l'eau. Consciemment, aucun d'entre eux n'essaye d'appuyer en faisant des godilles et des zigzags pour attraper davantage d'eau. Selon nous, il y a deux raisons très importantes pour lesquelles tu ne devrais surtout pas chercher à faire un S sous l'eau. La première, par rapport à l'orientation de tes appuis. En cherchant à faire un S, tu ne cherches plus à te propulser en permanence vers l'avant en appuyant vers l'arrière. Le principe simple qui régit les lois physiques en crawl, c'est celui d'action et de réaction. Pour avancer, il faut chercher à pousser vers l'arrière. Le deuxième défaut et qui est encore plus problématique à nos yeux, c'est celui de l'équilibre. En cherchant à faire des zigzags, tu vas donc pousser à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite et à chaque fois, tu vas entraîner des déséquilibres dans l'eau en réaction à ta poussée. Ainsi, la difficulté qu'on peut rencontrer chez la plupart des nageurs qui ne poussent pas droit, c'est cet effet de lacet, d'avoir les jambes qui vont venir zigzaguer de gauche à droite. Donc, si tu dois retenir une chose de cette première bêtise, cherche à pousser droit et puis si tu veux en savoir davantage sur la technique des bras en crawl, on a fait cette vidéo à ce sujet. Médaille d'argent de la pire connerie qu'on peut entendre au bord des bassins ou sur internet. Et celle-ci, je t'avoue que j'en ai très longtemps été victime parce que je l'ai entendu un nombre incalculable de fois et beaucoup de maîtres nageurs m'ont dit qu'il fallait garder ta main à plat ou en forme de rame comme la pâle d'un kayak, tu vois, quelque chose qui doit être très ferme et très serré pour pousser un maximum d'eau. Pourtant, c'est une grosse bêtise et depuis que j'ai changé ça, j'ai beaucoup gagné en propulsion. L'idée sous-jacente derrière cette bêtise, c'est que c'est logique. Tu vois, avoir les mains bien serrées comme ça et bien fermes, ça te permet de ne pas laisser l'eau passer à travers et d'appuyer plus fort alors que si tu avais les mains légèrement écartées et détendues, eh bien l'eau, elle pourrait passer à travers. Ça, c'est la logique de ce qui est visible, de ce qu'on peut voir. Pourtant, la physique a démontré qu'en ayant les mains légèrement écartées, eh bien, on est capable d'attraper une plus grande masse d'eau. On l'explique en détail dans cette vidéo et Camille te donne même son ressenti. Ladies and gentlemen, the winner is l'entrée de la main dans l'eau par le pouce ou par la tranche. Honnêtement, on avait du mal à délibérer quelle était la pire bêtise ou le pire conseil qu'on pourrait te donner. Mais celui-ci, eh bien, il ressort par rapport aux autres car en plus d'être inefficace, de s'appuyer sur des choses logiques mais un peu visuelles comme on l'a vu juste avant, il entraîne des blessures importantes au niveau de l'épaule car entrer la main dans l'eau par la tranche, ça entraîne des contraintes de rotation supplémentaires au niveau de l'épaule, qui est l'articulation la plus fragile du corps en natation, mais également, eh bien, ça demande à ta main de devoir rebasculer à nouveau à plat pour pouvoir prendre ton appui. C'est donc tout sauf une bonne idée. La légende raconte même qu'il faut entrer la main par le pouce ou par la tranche pour éviter d'avoir des bulles sous la main au moment de ta prise d'appui. Alors certes, avoir des bulles sous la main est quelque chose à éviter, mais là comme tu peux le voir en démonstration avec Camille qui entre bien ses mains par le bout des doigts, il n'y a pas de bulle. Cela dit, si on veut être parfaitement objectif et aller au bout des choses, ce petit détail technique, ce défaut, il est commun à beaucoup de nageurs et même à beaucoup de nageurs d'excellents niveaux, car il n'empêche pas de nager vite et on peut aller observer le style de retour aérien ou d'entrée de la main dans l'eau d'excellents nageurs. Celui de Yannick Agnel en particulier est très atypique. Ici, on peut observer qu'avec sa main, au moment de son retour aérien, elle est placée extrêmement vers l'extérieur, bien qu'il entre par la suite, la main avec le bout des doigts et donc la main bien à plat. Alors, je ne crois pas que c'est à voir avec une technique secrète, c'est probablement une habitude qu'il a construit depuis ses débuts et qui ne le gêne pas du tout pour nager. Mais d'ailleurs, si tu nous regardes Yannick, peut-être que tu pourras nous répondre dans les commentaires et nous dire d'où vient cette petite habitude ? Est-ce que ça t'aide par exemple à caler ton tempo ? J'espère que ce nouveau format du top 3 des pires bêtises qu'on peut entendre en crawl, t'as plu ? Si c'est le cas, dis-nous-le en commentaire, on en fera peut-être un autre sur la brasse, le papillon ou le dos et puis si toi, tu as déjà entendu ou vu une bêtise sur la chaîne, n'hésite pas à nous afficher juste en dessous dans les commentaires, on se fera un grand plaisir d'y répondre. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites, clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. ... ... ... Sous-titrage ST' 501